bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter un couteau assez particulier voire étonnant qui a été fait par un jeune coutelier qui s'appelle bastien de chez bastinelli un coutelier qui fait habituellement plutôt des couteaux orientés tactique donc vraiment pour un usage on va dire lourd voire pour un usage militaire et self défense également donc c'est plutôt des couteaux qui s'ouvre à une main avec des mécanismes très fluides des des systèmes de blocage très performant sauf que là on est sur un pied monté donc c'est en fait un pied monté tactique si on peut dire donc d'abord un pied monté qu'est ce que c'est c'est un couteau à friction donc il n'a pas de mécanisme de blocage avec une excroissance au niveau de la lame qui se trouve ici qui s'appelle la lentille ou la loupe et le principe de la loupe c'est de venir se caler dans le manche et d'amener une certaine sécurité puisque lorsqu'on tient le couteau comme ça on ne peut pas refermer la lame voilà donc ça c'est le principe du pied monté sauf qu'ici bastien a vraiment ramené sa vision du couteau tactique pour optimiser au maximum ce système qui est vraiment traditionnel sans mécanisme de blocage donc ici on a une lentille extrêmement longue qui rentre dans je dirais à peu près au moins la moitié du manche ce qui fait qu'on a une sécurité très importante quelle que soit la manière dont on tient le couteau si c'est comme ça ou un peu plus en arrière on a la main sur cette lentille et on a cette sécurité deuxième sécurité c'est que au niveau de la lentille elle est vraiment bien bien calé dans le manche donc en fait même si on n'a pas la main sur la lentille on a une excellente rétention qui amène quand même une certaine sécurité donc il ya peu de chance que avec un usage classique la lame se referme parce qu'il ya tellement de rétention au niveau du du manche et en plus on a la main dessus qui vient sécuriser tout ça sans problème mais si jamais pour une raison quelconque la lame venait quand même à se refermer donc on va le faire comme ça il a pensé à une sécurité supplémentaire et l'idée c'est de faire cet arrondi au niveau de la lame pour que si jamais le couteau se referme ce n'est pas le tranchant qui vient en contact avec les doigts mais cet arrondi là voilà encore une sécurité supplémentaire ce qui fait un couteau assez assez original on a une approche tactique sur un système traditionnel sans blocage de lame et c'est ce contraste que je trouvais très intéressant ensuite au niveau du look du couteau on a clairement là une une influence tactique je dirais avec un manche en g10 une entretoise également en g10 mais noir avec deux petites intercalaires grises c'est vraiment très très bien fini très abouti et on a une lame ici en d2 avec une belle émouture creuse qui est très épaisse on a 5 mm d'épaisseur au niveau de la lame donc c'est vraiment du costaud et on a ces petites ces petites serrations donc partout dans le manche également sur la lame qui donne un côté esthétique le couteau s'appelle le drag otak donc ça fait penser à un dragon et c'est vrai que je trouve que le nom est bien et bien trouvé pour ce couteau là moi ça me fait penser à un oeuf préhistorique je sais pas pourquoi j'ai j'ai cette image en tête et donc voilà un couteau vraiment très original bon comme dit bastien on pourrait même s'en servir comme un impact tool de la lentille ici pour comme brise vitre par exemple ou comme outil de self défense voilà moi c'est pas du tout mon truc donc je ne saurais pas vous vous en dire plus là dessus mais mais même pour les amoureux des couteaux dit tactique je trouve que ça a quand même un intérêt au niveau des dimensions on est sur une lame de sur une lame de 8 cm pour un total d'environ 18,5 cm et un poids de 145 grammes du coup c'est un couteau qu'on sent bien en main et mais qui est extrêmement confortable notamment grâce à ces serrations qui sont là on a les doigts qui viennent bien se caler dedans et c'est extrêmement confortable et plaisant à utiliser et on n'a absolument pas peur que la lame se replie en s'en servant la forme du manche est aussi très ergonomique les mains viennent bien se caler de cette manière ou alors un peu plus en arrière du couteau on a ces serrations juste là sur la lentille qui donne un excellent grip au niveau du pouce aucune chance que ça glisse et cette forme qui fait qu'on a un tranchant très bas par rapport aux manches donc vraiment très pratique à utiliser vraiment un très bon design et qui à la fois pratique utile et aussi intéressant au niveau du concept alors si vous voulez ce couteau aujourd'hui je ne suis pas sûr que bastien en fait toujours donc c'était des c'était du custom à l'époque donc c'est des pièces uniques qui faisait entièrement à la main je suis pas sûr qu'il fasse encore ses couteaux aujourd'hui mais si jamais ça vous intéresse je vous mettrai tous les liens dans la description pour éventuellement le contacter donc voilà pour ce couteau j'espère que ça vous a plu et puis comme d'habitude je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao